TVH Land C'est l'avant dernier tome, donc c'est celui où tout ce qu'on met en place pour la conclusion et donc les soupçons sur chacun des colocataires sont au maximum pour savoir qui est l'extraterrestre Pour moi je trouve que ça raconte une tranche de vie et je me suis beaucoup attachée aux personnages en fait et aux chats, parce que j'aime beaucoup les chats et c'est aussi parce que j'étais moi-même en colocation et du coup je me suis sentie assez proche de certains personnages et colocataires des autres Dans le volume 3, les langues vont vraiment se délier et les personnages vont vraiment apprendre à se parler et à se balancer leurs soupçons à la figure les uns des autres C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mon assistante à partir du volume 3 et du volume 4 c'est Mohenai, qui est une amie Je suis mangaka depuis donc à peu près deux ans J'ai sorti moi Lost Soul chez Taïf Loponex en 2010 et le top B est sorti en février dernier En fait j'écris tout le volume, tous les textes, les dialogues et ensuite je storyboard épisode par épisode et j'ancre épisode par épisode C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà. Bah voilà. Mais moi ça correspond à ce que je souhaitais raconter C'est vrai qu'il y a un côté sentimental mais il y a aussi un peu d'action donc... Salut Sudara, je suis l'auteur d'Appartement 4, nom de Tom 3, sort à la fin du mois chez Ankama. Ankama.